L'été arrive et on nous rabâche de régimes, recettes pauvres en calories et programmes sportifs pour atteindre le parfait summer body. Mais si on cherchait plutôt à retrouver l'énergie qui nous motive au quotidien, à nourrir notre corps de ce dont il a besoin, le bouger comme il en a besoin, bref en prendre soin et se sentir bien tout simplement. C'est le challenge que je me suis donné et j'ai 15 jours pour quitter mes mauvaises habitudes, prendre soin de mon corps et prouver à mon mental que je peux me surpasser. Si vous êtes pas capable de le faire, vous sortez maintenant. Petit reminder, ce qui compte c'est comment vous, vous vous sentez intérieurement et physiquement, pas ce que les autres pensent de vous. On est tous différents, on a tous des corps différents et ce qui compte c'est vraiment comment nous-mêmes on se sent. Je me sens molasse, j'en ai marre, j'ai envie de me sentir pleine d'énergie. Donc c'est parti, vous allez être dans mon journal de bord pendant 15 jours. Plan d'action numéro 1. Je pense que la façon la plus simple de bien manger, c'est de prévoir exactement mes recettes, comme ça je risque pas de divaguer en grignotant n'importe quoi. J'ai acheté ce livre récemment que je trouve trop trop beau, mais surtout qu'il y a plein de recettes veggie. Donc je vais tirer mon inspiration de là. Mais aussi sur Instagram, j'ai couvert qu'on pouvait enregistrer les publications, ça je le savais déjà, mais en plus enregistrer les publications dans un album spécifique. Donc je me suis fait un album recettes, et là j'ai plein de réelles recettes que j'ai envie de tester, que des recettes saines qui ont l'air délicieuses et gourmands. Parce qu'on peut pas manger 3 trucs de salade et voilà quoi, c'est pas le but de cette vidéo. Mon but c'est vraiment pas de faire un régime loin de là, c'est de retrouver toute l'énergie et la tonicité que j'avais avant. Et là pendant 15 jours, 3 semaines, j'ai vraiment pas fait de sport, pas fait attention à ce que je mangeais parce que je me venais de me faire opérer. Donc là j'ai vraiment envie d'apporter des bonnes choses à mon corps et qui me le rendent bien en ayant de bonnes énergies, qui vont pouvoir me permettre de filmer de meilleures vidéos et de faire plus de projets. Et ça va être un cercle vertueux. Première chose que je vais faire, je vais noter toutes les recettes qui me font envie et me prévoir menu de la semaine. J'ai clairement d'aide ça, j'ai fait tous mes menus de la semaine. Ça m'a pris énormément de temps, mais je pense que ça va me faire gagner énormément de temps sur la semaine et surtout que ça va me permettre de vraiment bien manger. Donc maintenant que la liste est faite, let's go faire les courses ! J'aime trop cette vidéo ! La vidéo a à peine commencé et que je suis déjà ruinée. J'en ai eu pour 100 balles à Lidl. Est-ce que ça va pas trop trop augmenter Lidl au niveau des prix ? Je vois plein de TikTok passer à ce sujet-là et je trouve que ça a énormément augmenté aussi. J'ai quand même essayé de faire attention et je m'en suis sortie pour 100 balles. Donc heureusement qu'on est deux parce que toute seule, c'est énorme ! Après vous allez voir, j'ai pris énormément de trucs et que des trucs sains. J'ai pris du granola aux fruits et le meilleur c'est chocolat et framboise. Il était à 3,50€ pour le petit déj, c'est vraiment merveilleux. Du lait de coco parce que le lait de coco, c'est pauvre en matière grasse. Dans l'objectif de la vidéo, c'est pas mal. Du lait d'amante pour aller avec mon matcha. J'ai pris des dates parce que quand j'ai faim, ça, ça me calme, c'est trop bon et c'est sain. J'en mets aussi dans mes smoothies pour les sucrer naturellement. Comedie Weaver. Là, j'ai pris du pesto la trapanese, c'est du pesto qui est vegan. J'ai pris des poivrons grillés, j'en mets partout, j'adore. Poulin de bananes pour faire des banana bread. Et même quand j'ai un creux, c'est tellement mieux de manger plutôt une banane que grignoter n'importe quoi. C'est plein de fer, de potassium, c'est vraiment un super fruit. Des cerneaux de noix parce qu'à Lidl, ils sont pas très chers, je trouve. Et j'en mets partout dans les salades ou même quand j'ai un petit creux aussi, j'aime bien en manger. Et ce que je préfère manger quand j'ai un petit creux, c'est ce mélange de noix de cajou et de cranberries qui est incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aller à Lidl parce qu'il y a vraiment un taquet de choix au niveau des... Je sais pas comment on dit, arachides, des noisettes, tout ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de variétés différentes à petit prix. Donc ça c'est hyper cool parce que dans les autres supermarchés, c'est pas du tout le cas. Tomate séchée, ça j'adore, j'en mets partout. Au niveau des fruits et légumes, j'ai pris des kiwis pour faire des smoothies. Un citron parce qu'au lieu de saler, je préfère remplacer par du jus de citron, c'est beaucoup plus sain. Et ça m'évite de saler trop trop mes plats. Des oignons jaunes, des oignons rouges, tomates, mocha, des champipis parce qu'on va faire un risotto du champignon. Incroyable, vous allez voir. Ça, c'est vraiment le truc que j'aime trop acheter à Lidl. C'est des galettes, lentilles et curry. Elles sont trop trop bonnes. Et ça avec un petit mélange de légumes à côté, c'est génial. La truite fumée parce que c'est moins cher que le saumon. Timra, voilà. J'en ai eu pour 3 euros et quels. Des wraps et de blé complet. Donc je suis contente de m'avoir trouvé des comme ça. Et quand je fais un mélange de légumes, les wraps, ça sauve. Ça permet de faire tout un plat hyper facilement. Des lentilles corail parce que ce soir, on va au-dessus d'un bon plat. Niveau fromage, j'ai pris des parmigiano, riggiano, chèvre frais, du chèvre chou et une bûche de chèvre. Vraiment, j'adore le fromage de chèvre si vous l'avez pas encore compris. Yaourt à la greg pour aller dans mes smoothies, des desserts yaourt coco qui sont trop trop bons. De l'huile d'olive pour mes salades, des oeufs bio, on va beaucoup en manger cette semaine. Et j'ai pris pour faire des gâteaux, de l'amandane pour mon banana bread, sucre vanillé aussi. Et ça, je me suis dit que si je faisais des porridge, un petit peu d'amandes et de noisettes, ça pouvait être pas mal. Et pour finir ce haul de course, j'ai aussi pris de la ratatouille, déjà fraîte parce que je suis une flema. Des framboises pour mes smoothies parce que je pense qu'elles étaient beaucoup moins chères qu'à Picard. Elles étaient à 4€ et qu'elles, tandis qu'à Picard, je pense qu'on les en entoure des 6-7€. Épines arrachées pour mes smoothies aussi. Et... Des tulips ! Pas que l'idale soit sur le meilleur endroit pour acheter des tulips, mais vraiment, elles m'ont appelée d'une force. Donc on va les mettre dans un petit vase les pauvres. Il me reste à prévoir mes séances de sport ! Je pense que de ma vie, j'aurais jamais autant fait de sport en une seule semaine. Ça va être trop bien, franchement ça va me faire trop du bien, j'ai trop besoin, parce que pendant 2 semaines j'ai pas pu du tout faire de sport. La seule façon pour moi de faire du sport, c'est de faire des cours collectifs. Si je comptais que sur la salle, j'irais jamais, je suis incapable d'utiliser un instrument de... un instrument, vous voyez je tiens... Une machine de muscu, je suis incapable d'utiliser une machine de muscu. Pour moi, un cours collectif c'est génial parce que tu arrives à telle heure, tu finis à telle heure, t'as été à fond toute ta séance parce que t'avais le coach, si tu te trompes, le coach te corrige, t'as tout le groupe qui t'entraîne avec toi, et au moins ta séance elle est faite et t'as pas à attendre qu'une machine se libère, bla 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 bla... Est-ce que vous entendez les oiseaux derrière moi ? Je vis à Paris, je dirais que je suis dans la pampa, c'est pas possible ! Moi je vais me réveiller comme ça tous les matins, hein ! Je pense que ce programme il est pas mal du tout. Chaque jour je travaille une partie du corps totalement différente, j'enchaîne entre cardio, renforcement, etc. D'ailleurs je suis trop curieuse de savoir ce que vous faites vous comme sport, Est-ce qu'il y a un sport que vous recommandez en particulier, qui vous permet de vous dépenser, de passer un bon moment et tout ? Je pense qu'un rêve ça serait de pouvoir commencer à jouer au tennis, ça ça me plairait énormément. Si vous avez des recommandations d'ailleurs je suis très très preneuse, parce que j'aimerais trop pouvoir commencer genre l'année prochaine, mais c'est tellement cher que je sais pas. Bref, avec ce programme on va réussir à bouger notre corps tous les jours et bien manger, puisque à gauche je me suis noté les repas du jour et à droite la séance de sport du jour. Et comme ça je vais me tenir à mon planning, tout est noté, tout est déjà planifié, c'est comme si j'avais un rendez-vous à ne pas manquer. Notre plan d'action est en place. Donc voilà, y'a plus qu'à. Premier jour ce matin, je vais au pilote ! J'ai trop trop hâte, c'est mon deuxième cours et j'avais tellement aimé mon premier cours que là je suis trop excitée. Le cours de pilote que je fais, c'est celui de chez Neonest, donc je vais prendre mon portail avec moi pour filmer. Autant vous dire que la première fois que j'ai fait du pilote, je me suis, oh là là mais ça va être du pipi de chat. Et le lendemain j'avais des courbatures de malade, donc le pilote c'est vraiment sous-coté. Et je vous prépare d'ailleurs une vidéo où je fais du pilote pendant un mois tous les jours. Donc abonnez-vous pour ne pas rater ça, ça arrive en juin ! Premier repas de cette vidéo et c'est une recette qui a été faite par mon amoureux qui m'a préparé un petit bol avec du riz, des haricots verts et du saumon. Parce que lui aussi il est dans le même mood que moi, en mode il veut se remettre en forme. J'aurais jamais pensé à tout mélanger en faire un bol, j'aurais mis genre riz, saumon, haricots verts, alors que de tout mélanger ensemble ça a l'air vraiment meilleur. La touche spéciale bien sûr c'est d'ajouter à chaque fois du magie, il en met partout. Je vais me faire un petit thé. Mon dessert, j'ai envie de me prendre mes barres Nature Valley, je suis addicte, j'aime beaucoup trop ça. Ça calme bien comme il faut et c'est hyper sain, c'est avec de l'avoine et du chocolat noir. Je suis en train de préparer mon petit dalle de lentilles corail, là j'ajoute du curry. Et à côté je vais préparer le tofu, c'est le tofu à des ours de chez Typhoon et je l'achète chez Naturalia. Trop cool si vous voulez un apport en protéines mais que vous êtes végé, c'est vraiment bien. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Qu'est-ce que tu fais de toi ? Les ecocottes, on ne pense pas en faire mais c'est si simple et c'est si bon. Spritz ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment t'as installé ? Jour 2, ça commence mal. Note à moi-même, plus jamais j'attends 16h pour aller au sport. Là j'ai juste une envie, c'est faire la sieste, faire le goûter mais surtout pas faire du sport. Aujourd'hui c'est 5-12-30 et abdos ! Ok, tenez-vous bien, 5-12-30 c'est quoi ? C'est le fait d'incliner son tapis à 12% de pente à 5 km heure pendant 30 minutes. Et ce qui est cool c'est que c'est un exercice qui est accessible à tout le monde pour ceux qui n'aiment pas ou ne peuvent pas courir. Et pour autant c'est un exercice qui me fait au taquet travailler le cardio. J'enchaîne avec les abdos de Pamela Ref, je vais mourir. Ce que j'adore avec les séances de Pamela c'est que c'est court mais intense. Et ces séances abdos elles sont incroyables, je vous mets mes deux prefs à l'écran. Elles me tuent mais il y a des résultats. Petit smoothie après le soir, non mais what ? Mes abdos ils sont hyper définis. Mais Spritz, qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce qu'il est aussi beau que bon ? Il est merveilleux, je me suis trouvé une belle passion là. Smoothie, banane, framboise, collagène. Trop bon ! Ça a l'air délicieux. On va manger un risotto de champignons, feta, tomates séchées et je pense qu'on peut ajouter un petit peu de miel. On est d'accord pour dire que le risotto c'est pas le repas le plus healthy de la terre. Mais ce qui est sûr c'est que tout est healthy quand c'est avec équilibre. On est le jour 3 et la flemme est déjà présente. Mais ce matin, j'ai changé ma stratégie. Je pense que je vais faire 5-12-30 et enchaîner avec un cours collectif, faire ça à chaque fois. Je pense que de faire 5-12-30 pendant deux semaines, c'est possible que je vois des résultats. J'adore les cours collectifs de Néonès. Let's go ! Il fait beau à Paris ! Donc j'ai enchaîné 5-12-30 avec un cours collectif de body sculpt pendant 45 minutes. Et ce que j'aime trop d'ailleurs avec ma salle Néonès, c'est qu'à chaque fois, l'épreuve change. Donc du coup, les cours varient assez souvent, on s'ennuie jamais. Et le matin surtout, il y a beaucoup moins de monde. Et moi, de faire du sport le matin, ça me donne une énergie de malade et un good mood pour toute la journée. Tandis qu'avant, j'allais plutôt à la salle le soir. Mais j'avais moins d'énergie, j'avais la flemme en fin de journée. Si vous avez la chance d'y aller, si vous n'habitez pas trop dans votre salle avant d'aller au travail, c'est vraiment le bon bail. Je suis choquée. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai déjà... Bon, c'est normal, j'ai contracté les abdos pendant une heure. Mais j'ai déjà la marque de ouf des abdos ! Cette séance était intense. Sinon, je ne vous ai pas montré mon ensemble de sport que j'aime trop. Mon legging, c'est un Lululemon incroyable niveau qualité et niveau confort. Genre, vraiment, je pourrais vivre dans ce legging. Donc si vous voulez investir dans des bons ensembles de sport, Lululemon, c'est vraiment la meilleure marque, je pense, que j'ai pu tester. Mon O, c'est un Manola, c'est une marque espagnole et co-responsable. Je me trouve trop trop beau. J'ai reçu un colis, je crois que je sais ce que c'est. Oh là là ! Je pense que vous n'avez jamais vu un aussi beau pyjama de votre vie. Il est trop beau ! Il est incroyable ! C'est la marque We Are Jolie. Donc forcément, il est trop joli. Pour ce midi, Monsieur Adorable a préparé une omelette quinoa chèvre. Selon lui, ça n'a pas trop de goût. Oh là, c'est pas ouf. On t'a mis du chèvre ! On ne le sent pas. Mais c'est pas grave, parce que quand les recettes n'ont pas de goût, j'ajoute tout le temps du citron. Et de la sriracha, c'est de la sauce piquante un peu. Ça vient pimper tout ça ! Ce soir, je vais faire la quiche à la ratatouille ! Oh, je n'ai pas piqué ! C'est que c'est que tu as piqué ? Oui, je sais, c'est l'axe de Shakira ! Jour 4, quatrième séance de sport de la semaine ! Je pense que ça ne m'est jamais arrivé de faire autant de sport d'affilée. Déjà, physiquement, je me sens tellement plus tonique. J'ai plus d'énergie au cours de la journée. C'est ouf ! En si peu de temps, d'avoir autant de changements. Même si le changement n'est pas hyper physique pour l'instant, sur mon mental, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai fait un cours collectif de cuisses, abdos, fessies, AK, CAF. Il était hyper intense, mais surtout, très très flou au niveau de la vidéo. Désolée ! Quatrième jour, qu'est-ce que Monsieur Adoram nous a fait ? C'est quoi cette dégaine ? Avec un mec du Sud-Ouest, espadrille sur chef de rugby, c'est pas... On a des petits légumes, parce qu'en fait, j'ai fini le fond frigo. C'est des carottes, bois rond. Je vais en venir ça avec de là. Là ! Du coup, il va rester des saumons. J'ai le meilleur complot. Oh là là, c'est très très dur de se motiver de bon matin, là. Je vais réveiller à 7h pour aller à la salle. C'est horrible. Aujourd'hui, j'avais un planning assez chargé. En temps normal, j'aurais juste skippé ma séance, mais je me suis rappelée qu'en valait mieux que zéro. Alors, j'ai seulement fait une petite séance de 5-12-30, mais c'était déjà mieux que rien. Oh là ! On est samedi ! Et aujourd'hui, j'ai décidé que ça l'ait de mon jour de repos de sport, parce que j'avais des courbatures de partout. Donc demain, je reprendrai le sport. Comme ça, j'aurai quand même un jour de repos dans la suite. Je suis vraiment fière de moi d'arriver à en faire une priorité, le fait de bien manger et de faire du sport. En général, je décale toujours. Je me dis, oh, j'irai au sport demain. Oh, je mangerai mieux demain, etc. Là, c'est vraiment devenu ma priorité, et je vois l'impact hyper positif que ça a sur mon mental, sur mon humeur tous les jours et sur mon énergie. J'ai l'impression de faire mille fois plus de trucs dans ma journée. Riz, coco, cuis, crevettes et achera. Ça va être trop bon ! Avec des épinards aussi. Oh là là ! En même temps, on a regardé un reportage Netflix sur les meilleurs chefs de France que j'ai adoré. Je vous le recommande vivement. Je vous mettrai le nom en barre d'infos. En dessert, on nous avait offert des biscuits de Nouvelle-Calédonie, donc obligé de les tester. Bien sûr, je rappelle que tout est une question d'équilibre. Au menu ce soir, une petite salade tomate feta, toute petite parce qu'il n'y avait plus grand-chose, et du riz avec de la truite et de la crème, ce qui n'est pas le plus healthy. Mais bon, j'ai vraiment zéro inspiration ce soir. Zéro ! Wouhou ! On est dimanche matin et on va faire 5-12-30 et hit, ma motivation est plus bas que terre. Plus il fait froid, il pleut à Paris. Mais c'est parti, on lâche rien. Et là, ça a été sans aucun doute la séance la plus dure de toute cette vidéo. Je vous laisse avec cet extrait audio de moi en train d'agoniser littéralement. Je viens de sortir de mon cours de hit. Je ne peux même pas filmer ma tête. J'ai le visage qui brûle, le corps qui brûle. Je n'ai jamais fait un cours de sport aussi dur de toute ma vie. Je ne sais même pas comment je suis encore vivante. J'ai dit, si vous n'êtes pas capables de le faire, vous sortez maintenant. Sinon, vous restez. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on est dimanche matin. J'ai pépé. Après cette séance de la mort, on est parti sur des wraps complets avec le reste de riz, légumes, coco, tofu. Et j'étais si épuisée que je n'arrivais même pas à manger. J'ai pépé. Ce soir, je me suis posée dans la chambre parce que c'est soirée basket pour Monsieur Adorable. Et donc pour moi, c'est soirée YouTube. On est dimanche soir et regardez comment je suis trop bien là ! J'ai ma petite salade tomat burrata avec une galette végétale devant une vidéo de ma copine Stel. Je vais sûrement en prendre un dessert parce que sinon, ça ne sera pas assez. Et je vais regarder toutes les vidéos YouTube qui sortent le dimanche soir. J'adore faire ça. Jour 8 et honnêtement, je pense que je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps. Je trouve que par rapport à 8 jours en arrière, j'ai les abdos beaucoup plus dessinés, le ventre vraiment plus plat. Au niveau de mon énergie et de comment je me sens dans mon corps, il n'y a pas photo, ça n'a rien à voir avec 8 jours en arrière. Et il reste encore une semaine de challenge, donc je n'imagine pas au bout des deux semaines. Là ce matin, comme d'habitude, je vais faire 5-12-30 et j'ai enchaîné avec un cours de cuisse abdos fessiers. Et si je me motive, je vais peut-être faire les abdos de Pamela. Si je me motive, je ne suis pas sûre. Pour ma tenue, comme d'habitude, un petit eau Lululemon trop confortable. Kaki comme ça, j'aime trop. Avec mon legging Lululemon. Et mes baskets de sport, je ne vous avais pas montrées, mais c'est des rimbooks. Elles sont trop confortables. Aussi pour courir, elles ont une grosse semelle, donc trop bien. Le lien en description si ça vous intéresse. J'ai pris du pain nordique parce que je sais que c'est riche en fibres, que ça galorent super bien par rapport au pain blanc. La deuxième semaine, j'ai alterné comme la première entre cours collectifs, 5-12-30 et abdos de Pamela. Et j'ai adoré cette semaine. C'était beaucoup plus simple pour moi. Et globalement, je me sentais beaucoup moins stressée alors que c'était la semaine avant mon départ en vacances. J'avais plein de choses à faire, mais tout allait bien. Je vais vous faire un bilan juste après. C'est l'heure du bilan de cette vidéo. Et déjà, avant toute chose, il faut que je vous dise que je suis extrêmement fière de moi d'avoir tenu jusqu'au bout ces deux semaines. Et que la lénade, il y a deux semaines, la lénade maintenant ne se sent pas du tout, du tout pareil. Vous allez voir pourquoi. Premièrement, c'est prouvé scientifiquement que le corps permet de sécréter des endorphines qui permettent du coup de se sentir bien et d'être heureux. Et c'est vrai que ces deux dernières semaines, j'avais énormément de travail. Et pour autant, j'étais beaucoup moins stressée et beaucoup plus efficace dans mon travail. Et j'avais l'impression qu'en fait, tous les jours, c'était une bonne journée. Donc je pense que ça a vraiment joué sur mon moral de fou. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que ça a drastiquement amélioré la qualité de mon sommeil. Parce que ces deux dernières semaines, j'avais énormément de travail et du coup, j'avais des nids assez courtes. Et pour autant, chaque matin, je me levais, j'avais l'impression d'avoir trop trop bien dormi. Il n'y a pas une seule nuit où j'ai mal dormi. Donc si vous avez des problèmes pour bien dormir, je pense que le sport, ça ne peut que vous aider. Et surtout, je pense que le fait que j'ai quasiment pas mangé de sucre, ça aussi, ça m'a énormément aidée à avoir une meilleure énergie et une meilleure qualité de sommeil. La troisième chose, c'est un peu plus profond, je sais pas trop comment dire. Je pense qu'on peut appeler ça la dignité. En fait, je me suis rendue compte que comment on peut se respecter si on ne respecte pas son corps. Et c'est vrai qu'on fait plein de choses au quotidien qui ne respectent pas notre corps, qu'on lui donne de mauvais aliments, qu'on ne bouge pas assez notre corps, etc. Et en fait, le fait de bien manger et de prendre le temps de faire du sport, ça m'a aussi amenée à prendre encore plus soin de moi au niveau de ma skincare, de mon make-up, de quand je m'habillais. Dans le sens que j'ai fait beaucoup plus attention à moi quand on emballe, vous voyez. Donc ça m'a vraiment amenée dans un truc positif qui peut paraître hyper superficiel et physique. En fait, c'était vraiment la propre attention que je me portais. Je sentais que je me respectais plus. Et ça, ça m'a fait énormément de bien mentalement. Et puis aussi, le fait de me challenger sur 15 jours comme ça et de voir que j'étais capable de repousser mes limites, mais ça, c'était incroyable. De plus en plus qu'aujourd'hui, j'ai fait la dernière séance de ces 15 jours. Et pour la première fois, pour 5-12-30, j'étais vraiment pump-it-up. Je pouvais continuer des minutes et des minutes encore. Je me sentais trop bien alors que ça m'était jamais arrivé. J'ai fait des 15 minutes d'abdos de Pamela Ref et j'étais à fond alors que ça m'était jamais arrivé. Donc j'ai vraiment vu une progression physique, mais bon, qu'au bout des deux semaines. Donc j'imagine pas si je faisais ça sur un mois ou plus, quoi. Et du coup, la dernière chose qui vous intéresse probablement, c'est physiquement, est-ce que mon corps a changé ? C'est difficile de s'en rendre compte au jour le jour. C'est pour ça que je pense que c'est important de prendre des photos tous les jours, etc. Mais par rapport à la première vidéo que j'avais faite, je trouve que mes abdos sont beaucoup plus dessinés. J'ai le ventre beaucoup plus plat. Et surtout, je sens que je suis beaucoup plus tonique, que j'ai beaucoup plus de force dans les jambes, beaucoup plus d'énergie. Le fait de bien manger, de pas trop manger des féculents, du sucre, etc. Mais de surtout prioriser la nourriture qui me faisait vraiment du bien au niveau de mon énergie, ça a tout changé. Après, c'est pas une transformation physique de malade, mais au niveau de mon bien-être intérieur, le changement est incroyable. Et les deux seuls points négatifs que je pourrais trouver, c'est que c'est dur quand même de s'accrocher quand on s'automotive tout seul. C'est pour ça que pour moi, faire des cours collectifs à la salle, ça me motive énormément. Tout seul, je pense que j'en serais pas capable. Et aussi, ça prend énormément de temps. Et c'est pour ça que je préfère aller à la salle entre midi et deux, ou alors très tôt le matin, genre vers 6-7h. Mais après, je trouve que ça fait trop tard, que je perds du temps, il faut que je me lave les cheveux, etc. Et du coup, ça m'a pris beaucoup de temps chaque jour, du temps pour lequel j'aurais pu travailler. Mais finalement, je le regrette pas du tout, parce que je me sens ultra mieux. Donc je suis contente d'avoir priorisé ce temps pour moi. Challenge terminé ! J'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout qu'elle vous aura motivé. Vim en commentaire, si vous comptez essayer de mettre en place la même chose, ou qu'est-ce qui vous aide aussi, vous, à vous sentir mieux, autant intérieurement que physiquement. La prochaine fois que je fais une vidéo challenge comme ça, je pense que ça va être une vidéo challenge pilate sur 30 jours. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas rater ça. Merci d'être resté jusqu'au bout, vous êtes les 100 gros cœurs sur vous. Prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz